Au lendemain de la mise à pied de 547 artisans de TVA, les experts et le syndicat de TVA, sommes les deux paliers du gouvernement de bouger rapidement pour forcer les gens du Web à respecter les lois. Alain, il récupère de ceux-là 80 % des recettes publicitaires. C'est Netflix, c'est Apple, c'est Google qui récupère toute la publicité. Facebook, on le sait, qui est engagé avec une bataille à finir avec le gouvernement fédéral à la suite de l'adoption de la loi C-18, de la loi C-11. Ce qu'on considère actuellement, c'est que ce n'est pas assez. On accueille le choc du côté syndical. On va faire la tournée des stations régionales. Rappelons que vos émissions vont demeurer à l'antenne, mais seront produites dorénavant par des producteurs indépendants, à l'exception des bulletins d'information et de certaines émissions de TVA Sports. C'est 30 % de l'effectif de TVA qui a été mis à pied hier. Et on ajoute à ça les 140 suppressions qui ont été faites en février dernier. Grosse restructuration. Il y aura deux pôles d'information. On va unir, entre autres, le Journal de Montréal et TVA dans un autre édifice à Montréal. Même chose pour le Journal de Québec et TVA qui vont se retrouver au centre Vidéotron. Aujourd'hui, le syndicat dit que les gouvernements doivent en faire plus et tend la main à la partie patronale pour tenter d'atténuer ces pertes d'emploi. Écoutez. Il y a un manque de volonté politique pour que les GAFAM payent leur dû. Puis quand on leur impose, mais là, ce qui arrive, arrive. C'est-à-dire que là, les gens se retirent. Puis là, on dit, bien là, mon Dieu, on n'a plus Google, on n'a plus ci, on n'a plus Facebook. Ça fait que c'est une game qui est difficile à jouer. Alors oui, ils ont leur part de responsabilité. Les gouvernements ont leur part de responsabilité. Puis je m'enligne. Ça, c'est une bataille. Moi, je m'enligne pour essayer de faire respecter les droits des travailleurs. Puis en même temps, je ne vis pas dans un monde de licornes. Je tends la main à mes vis-à-vis patronaux pour dire, écoutez, s'il y a des solutions, essayons de les trouver. Puis bien, parlons-nous pour ça. Puis ça, ça n'arrive pas. Alain, les experts, donc, estiment en général que la visibilité de nos médias au Québec, en tout cas sous la forme actuelle, tout ça est plus que jamais menacé. Bien, ça fait 10 ans, entre autres, que Pierre-Cartes Péladeau interpelle les deux paliers de gouvernement pour forcer la main aux géants numériques pour respecter les règles canadiennes et surtout alléger les règlements qui sont beaucoup trop contraignants pour les producteurs et diffuseurs canadiens. Aujourd'hui, Alain Saunier, qui est un ancien grand de l'information de Radio-Canada, maintenant professeur à l'Université de Montréal, dit qu'on doit agir rapidement. Ils ont affaire à des entreprises qui se considèrent plus fortes que les États, plus fortes que les gouvernements. Par conséquent, il va falloir nécessairement que ces gouvernements-là puissent... Et le ministre Lacombe avait raison de dire qu'il fallait avoir une approche globale parce qu'on ne peut pas juste essayer de résoudre un problème un par un. Il faut vraiment avoir une vision plus globale de la stratégie qu'on doit élaborer pour soutenir cet écosystème qui est le nôtre. Et puis Alain, le PDG de Québec-Arles, M. Péladeau, a tenu à faire taire certaines rumeurs ce matin. Oui, il a écrit LCN est la chaîne spécialisée la plus écoutée au Québec. Notre solide équipe d'information, il fait un travail remarquable. Il est de mon devoir de rectifier les propos du chroniqueur de la presse. Contrairement à ce qui est écrit, LCN est là pour rester. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi. Bon appétit.